Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword HD. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au sommet du volcan d'Ordine, regardez, on est à l'annelle. Valentin, tu m'avais indiqué que j'avais loupé quelque chose ici. Je suis retourné près de la maison du capitaine, vous le voyez bien. Et en fait, j'avais totalement oublié de passer par là, il y avait un coffre à récupérer. Donc, avant de commencer, on va aller là. La dernière fois, on avait juste fait la Psythialis d'Ordine. Et on avait obtenu les boucles lignifuge, ce qui nous avait permis d'aller jusqu'au sommet du volcan, là où nous attendait le prochain temple. Malheureusement, il faut amener de l'eau en grande quantité pour pouvoir aller dans ce temple. Donc, il fallait bien partir de la zone. Donc voilà, je suis parti, sauf que là, je suis ici et on obtient un crystal maléfique. Bon, ben voilà. Au moins, j'aurais pris le coffre, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est pas ouf ouf comme récompense, mais peu importe. Au moins, on l'a fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut absolument aller à Firone. Bien sûr, pour avoir un maximum d'eau, c'est là-bas. Je sais exactement à qui demander. Mais avant, on va faire un petit tour à la citrouille perchée balistique. Écoute, je pense que tu sais pourquoi. Donc, on se retrouve là-bas. Bon, attention, on est arrivé à la citrouille perchée. Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tâter un peu le terrain, vous savez, près du mur, qui soutient le lustre. Voilà, pour voir un peu ce que va nous dire Potron. Voir s'il nous laisse un peu casser son nouveau lustre. Ah, salut la truche. Eh Link, si t'as trop d'insectes et que tu sais plus quoi en faire, donne-les-moi. Par contre, vaudrait mieux que tu me les apportes la nuit à l'école. Très bien. Bon, il a toujours fait sa quête, celui-là. On aura bientôt une quête avec lui. Je pense que ça sera après le temple ou un truc comme ça. Allez, on va voir ce que ça fait. Mais attendez, mais il dit rien. Ah, mais non, d'accord, il est super résistant, en fait. Ah, d'accord, ok. Du coup, aucune réaction de la part de Potron. Il nous laisse totalement chahuter près de son lustre. Bon, bah écoutez, au moins, il a fait un bon investissement. Il ne pourra plus être cassé de cette façon, ce lustre. Donc, il a bien eu raison, ce monsieur Potron. En tout cas, bien plus impressionnant que le premier lustre. Enfin, franchement, ouais. Bref, écoutez, au moins, j'ai fait le test. Je suis content de savoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On se rend à Firone. On veut de l'eau, un maximum d'eau. Je vous propose qu'on se rende près du temple, à la cascade de Pharaurea. On va aller demander conseil au dragon d'eau, justement. Parce que c'est un dragon d'eau. Pourquoi pas lui demander de l'eau ? D'ailleurs, je m'étais rendu compte dans les rushs que, normalement, il y a des perles d'embre. Voilà, que j'avais un peu loupé sur les Nénuphars. Donc, ça serait pas mal d'aller faire ça. Alors, attendez, je vais en profiter pour prendre les criquets de Firone. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont être importants au bout d'un moment. Parce que j'en avais pas chopé beaucoup au début de l'aventure. Donc, je me rattrape un petit peu. Voilà, j'ai eu les deux, c'est bien. Bref. Là-bas, il y a une perle d'embre. Donc, en vrai, je vais la choper. C'est pas forcément ultra nécessaire. Ah, mais ça fait en vrai trop plaisir d'être de nouveau ici. Ah, c'est une ambiance giga paisible. Franchement, waouh. Ah ouais, franchement, c'est... C'est trop bien. Mais voilà, regardez, il y a une petite pierre à potin là. On peut s'amuser avec, hein. Il y a le classique, comme dans Ocarina of Time. Les bombes. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Attention. La pierre à potin. Et boum. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, elle décolle. Dans Ocarina of Time aussi, elle décollait quand on mettait une bombe à côté. Donc, c'est assez drôle. Et puis voilà, elle revient, normalement. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir s'amuser un peu avec. Regardez. On va shooter un peu dans son oeil. Dans son oeil, attention. Et boum, elle nous donne des rubis. Voilà, c'est gratos. Franchement, c'est cool. Il y a aussi un autre truc que je pense que c'est mon truc préféré, c'est ça. Le fouet. Et hop, on la fait tourner un petit coup. Je trouve ça hyper classe. Et dans l'autre sens. On est. Et je ne sais pas si on fait vers le haut, ça fait quoi ? Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, je trouve que c'est assez amusant. Je ne sais pas si on peut tester d'autres trucs. Le grappin, je n'en sais rien. Non, mais voilà, après, bon, c'est juste pour la défoncer. Un petit coup de lance-pierre, je ne sais pas. Non, mais voilà, bref. Ouvre, pira-potin. Allons demander de l'aide à Firon, le dragon d'eau. Ah, cette fois, j'ai bien dit son nom. Avant, je disais Pharaor. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Allez, hop. Pharaor, c'est la déesse, bien sûr, à ne pas confondre. Par contre, vraiment, le dragon d'eau est énorme. Firon, tu es géante. Bonjour, Firon. Est-ce que je peux te parler ? Oh, c'est toi. Alors, as-tu pu faire évoluer ton épée ? Comment ? Tu souhaiterais que je te prête ma bassine ? Hum, pourquoi pas. Puisque mon pouvoir est revenu, elle ne m'est plus vraiment utile. Faisons ce qu'il te plaît. Allez, va. Eh bien, voilà, parfait. Dois-je appeler le robot pour qu'il transporte la bassine jusqu'au volcan ? Absolument. Oh non, pas lui. Très bien, maître, je l'appelle immédiatement. Eh bien, voilà. Avec ça, on devrait pouvoir hydrater cette statue de grenouille. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il va nous dire un peu ce petit bonhomme-là. Est-ce qu'il va être assez musclé pour porter cette grosse bassine ? Fait d'amour, mais voilà. Ouh, en voilà un gros truc lourd. Mais pour moi, rien de plus facile. Eh, le maître en verre, prends-en de la graine. Ouais, arrête de faire le malin, toi. J'attendrai dans le ciel, comme d'habitude. Euh, bah écoute, on ne te rejoindra jamais. C'est juste pour te faire marcher. Allez, hop. Adieu, Récupix. Non, mais voilà. On va quand même y aller, le pauvre. Et du coup, bah, avec ça, voilà. Voilà, on est tranquille. Maître, retournons dans le ciel et dirigeons-nous vers le volcan. Parfait. Bon, bah, merci, Firone. Elle nous a rien demandé en échange. Donc, bah, c'est très sympa. Voilà, j'apprécie beaucoup ta participation. Et du coup, moi, je m'en vais. Hop, c'est parti. Allez, voilà. On est avec notre Récupix derrière nous, évidemment. On s'approche d'ordine. Du coup, c'est parfait. On va voir ce qui va se passer. Oh, l'entrée du volcan. Je ferais mieux d'arriver là-bas avant le petit maître en verre. Oh, le thug. Bon, bah, voilà. Du coup, on n'a pas le choix de la destination. On arrive où. Attention. Ah, bah, d'accord. On arrive au tout début. Super. Oh, là, là. Il est sérieux. Ah, oui, mais regardez, il y a plein de... Il y a des Bokoblings qui nous attendent. Eh, bah, quoi, il y a un problème. C'est bien ici qu'il fallait la transporter, ta bassine, non ? Quoi ? Au sommet ? T'aurais pu le dire plus tôt. Pas question que je retourne dans le ciel avec ce truc qui pèse 3 tonnes. Mais d'un autre côté... Voilà. Ah, bah, il est mal à Récupix. Super. Super. En même temps, pourquoi il nous... Il nous passe devant, il nous prévient même pas. C'est infesté de monstres par ici. Enfin, en temps normal, je ferai qu'une bouchée. Mais il se trouve que j'ai les mains prises. Tiens, puisque t'es là à mettre en verre... Tiens, pendant que t'es debout, tu peux m'acheter un briquet ? Tu vas nous montrer de quoi t'es capable ? Tu vas me servir de bouclier, je resterai derrière toi. Surtout, laisse pas les monstres toucher un seul de mes boulons. Ah, bah, super. Bon, bah, écoutez, on est dans le caca. On se retrouve à traîner un boulet comme lui. Ah, super, quoi. Bref. Je ferai aimer de dégager ces petits... Ces petits... Oups. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Ces petits rigolos. Avant qu'ils ne m'embêtent, je vais passer par là-bas, normal. Attendez. Ah, mais non, il m'a donné des flèches, ok. Bon, je vais passer par ici, clairement. Ça sera plus rapide. Enfin, je crois. Alors, attendez, je sais même plus. Est-ce que c'est le chemin le plus rapide ? Oui, 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 c'est le chemin le plus rapide. Allez, on passe par ici. Je vais en profiter pour prendre, bien sûr, les pyroxinelles qui traînent là. Normalement, elles n'ont pas peur de moi. Voilà, super. Ah, oula, 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 oula. Non. Vite. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu avant qu'il touche Récupix. Non. Ouais, non, mais je sais, je sais, Récupix. Oh là là, il s'excite comme un ouf. Bref. Euh, oula là, mais c'est un... Ah ouais, d'accord, alors attendez. Euh, ouais, je préfère que je sois la victime plutôt que lui. Ah oui, j'ai les bouclés niffus, j'allais dire. Allez, hop, dégage. Il y en a un autre là-bas. Il va dégager aussi. Et voilà, super. Ok, on y va. On a le champ libre. Ah mince, je sais pas ce qu'il m'a donné. Oh, c'est sûrement des flèches, hein, rien d'incroyable. Voilà. Toi, tu dégages aussi. Ok. Euh, là, c'est bon, on va pouvoir monter plus haut. C'est par là. Oh là 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 là, cette ascension du volcan. On était vraiment obligé de se taper ça, sérieux. Alors attendez, mais là, il y a un gros malin ici. Est-ce que ça vaut le coup de le défoncer à l'arc ? Je sais pas si c'est fort. Après, normalement, il est puissant, cet arc, hein. Ah oui, d'accord. Mais non. Ah, je croyais qu'on l'avait tout shot. Attendez, je trouvais ça incroyable. Ah, quand même, hein. En trois coups ? En trois coups, c'est énorme. Enfin, c'est... Waouh. C'est efficace. Vraiment très efficace. Et je ne sais pas pourquoi je passe par là, hein. J'aurais jamais dû, on est d'accord. Ah, mais si, si, si. Non, j'ai bien fait. J'ai cru que je me mettais trop bien de chemin, mais non, 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 c'est bon. Bref. En vrai, j'aurais pu passer par en bas. J'avais un souffleur d'air qui me ramenait plus rapidement. Mais bon, on s'en fout, on s'en fout. Alors là, je pense qu'il y a des beaux complines, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est bon, il n'y en a pas en plus. Allez, hop. Attention à la gelée qui traîne par là, normalement. Peut-être. Ah non ? Ah, si, si, si. Mais elle est petite, ça va. Oh là là, mais Récupix, détends-toi un peu là-haut. Ça va pas, là ? Ok, alors attendez. On a quelques monstres encore une fois. Heureusement qu'on a notre arc, hein. Ça va être assez simple. Ah bah non. C'est pas si simple que ça. Je ne sais pas viser. Je suis naze. Attention. Hop. En vrai, je suis vachement loin. Je vous propose de... De m'approcher un petit peu dans un premier temps. Parce que là, bon. Disons que c'est compliqué quand on voit 3 pixels. Oh, bah alors ? Eh bah alors, Récupix. Non ! Non ! Non ! Bah oui, je vais t'aider, mais... Ah, j'ai cru que ça allait annuler la mission. Que j'allais devoir tout recommencer. Parce qu'il a dit, surtout, je ne veux pas me faire toucher un seul de mes boulons. Donc, ça aurait été dramatique. Bref. Du coup, c'est bon. On a buté les... Attendez, non. Il y en a un autre. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Bien caché, tout en haut, là. Il se croit malin, là. Vas-y, dégage. Ok. Du coup, il y a du bowling de... Oh ! Le crainte d'or, attendez. Alors, est-ce que je rate mon truc pour le crainte d'or ? Même pas. Je n'ai même pas raté. Super. Voilà. C'était du... Qu'est-ce que je fais, Récupix ? C'était du bowling de Bokoblén, clairement. Mais c'est bon. Allez. Là, on est chaud patate. On passe par ici. Donc, on arrive près du... Du temple de la terre, mais... Ah oui, d'accord. Cette fois, c'est des bleus qui nous attendent. Ok, les gars. Vous allez... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La visée, là. Hop ! Ah, c'est les one-shot aussi, hein. Tout va bien. Allez, hop. Ça dégage. Du coup... Oh, attendez. Qu'est-ce que j'ai... Oh ! Un crâne décoratif. Super. Voilà. Dédicace Valentin, les crânes. Tu adores ça. Ok. Ok, alors toi, est-ce que tu as plus de vie que ton compère avec le bouclier en bois ? Ben, je me demande, en vrai. Ou si c'est juste un meilleur équipement ? Ah non, il a plus de vie, hein. Également. Ah oui, d'accord. Ah ouais, cinq coups. Cinq coups pour le battre. Donc, c'est... Comment ça, tu me laisses pas ici ? Mais c'est toi qui traînes aussi, là. Oh là là. Il fait que rallier, ce robot. Ah, est-ce que je peux atteindre le... Attendez, je vais vérifier quelque chose. Je sais pas si je peux atteindre l'autre partie, là, du volcan. Effectivement, maintenant que j'ai plus d'objets qu'avant, je me dis peut-être... Ah non, je crois pas. Je sais pas comment je fais pour aller là, en fait. Ah oui, il faudrait que je mette de l'eau, justement, pour créer une espèce de plateforme d'obsidienne. Mais non, ben écoutez, c'est pas comme ça. Ce sera plus tard, peut-être. Mais pour l'instant, du coup, on va se diriger vers le sommet du volcan. Là, c'est bon, on y est. Et du coup, ben... Ben voilà, on va s'amuser encore avec Recupix. Oh, wow, wow, la perle d'ombre, je t'ai vu. Ah, il y en a encore, attendez. J'ai plus beaucoup de flèches, hein. Ce serait bien qu'il me donne des flèches, tous, là. Vas-y, toi, tu dégages. Toi aussi, là-haut, là. Je t'ai vu. Bon, lui, est-ce que je... Ah, attendez, il y en a un autre, ici. Alors, Recupix, attention à toi. Et boum. Voilà, il est mort. Ouais, c'est bon, parfait. Et là, on est tranquille. Viens, là, toi. Hop. Je vais le défoncer très rapidement. Allez, hop. Attention. Gros malade. Et voilà, il est mort. Chez. Le gros mobline est mort. 20 rubis, merci beaucoup. Et du coup, c'est bon, on progresse. Ah, ça y est. Là, c'est l'endroit du... Ah, mais est-ce qu'il va résister à la chaleur ? Bah oui, quand même. Il a intérêt, hein. Il a intérêt, ce petit garnement. Ouais, c'est bon. Nickel. Enfin. Enfin, enfin, enfin. On a perdu assez de temps à cause de lui, là. Oh, ce Recupix. Vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment la mission qui sert un peu à rien. Remonter avec Recupix, on aurait pu clairement... Bah... Se retrouver directement en haut du volcan. Enfin, ça nous fait faire un trajet pour rien, je trouve. Mais bref. Au moins, on a réussi. S'occupe de l'ADS, en fait. Je pense savoir comment on l'obtient. Celui qui traînait là-bas, là. Je me suis posé la question pendant pas mal de temps. Mais... Ah, bah ça y est. Là, il y a du combat intéressant. Enfin, intéressant. Est-ce que... Si j'utilise l'arc... Ah non, il se protège. Ah ouais, ok. Bon, bah, autant pour moi. Bah, tant pis. Ah oui, attendez. Non. Ah, je croyais que je l'avais one shot. Ok. Mais Recupix, détends-toi, mon gars. Hop. Toi, tu vas crever. Voilà. Coup de grâce. Mais je sais que tu te fais attaquer. Vas-y, dégage. Ok, ça y est. Je prends vite la queue de lézard. Oh, salut toi. Touche pas, Recupix. Même si je le déteste, tu vas te calmer. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Il me reste très, très peu de flèches. J'aimerais bien en trouver, en fait. Parce que là, ça ne va plus. Ah oui, et eux, en fait, je suis curieux de savoir comment ils s'appellent. Oh, bah, attendez. Ah, je ne l'ai pas eu. Alors, attendez. Il s'appelle comment ? Ah, c'est un téné-piout. Ah oui, parce que ténèbre et c'est un piout. Bon, bref. Euh, bah, du coup, je vais te défoncer avec... Avec quoi ? Avec les bombes, hein. C'est efficace, les bombes. Mais non ! Oh non, c'est une blague. J'ai été mis hors service, c'est ta faute. Oh ! Je dois tout refaire ? Le robot a été mis hors service, je vous suggère de rebrosser chemin pour le réparer. Oh ! J'ai eu peur. J'ai cru que je devais tout refaire. Ok. Donc, il fallait vraiment faire attention à Récupix. Bon, bah, finalement, hein. Eh, bah, je sais. Bien fait pour lui, hein. Ce Récupix. Voilà. Ça lui fera les pieds, hein. Il a qu'à se défendre aussi, hein. À trouver des excuses, là. Ouais, je porte un truc très lourd, blablabla. Ouais, ouais. Bref. Du coup, c'est bon, hein. Récupix vient avec nous. On est bon cette fois-ci. Ah oui, du coup, euh... Oui, voilà. Je pense savoir où est-ce qu'on obtient le... Le... Le cube de la déesse. C'est par ici, je crois. Faudra passer dans ce trou quand on en aura la capacité. Bref. Allez, on avance. On va enfin pouvoir faire ce temple. Eh, dis donc. Depuis le temps. C'est parti. Oh, me laisse pas ici. Mais il a qu'à se bouger aussi, hein. C'est là-dessus qu'il faut verser l'eau ? Ok, je m'en occupe. Voilà. On va commencer enfin ce temple. C'est le... Grand... Sanctuaire ancien ou un truc comme ça. Euh... Oui, je crois que c'est ça. Le nom. Allez, hop. Yes. Et là, c'est parti. Bien sûr, divisé en deux épisodes, hein. Et puis, de toute façon, avec tout ce qu'on a fait au début, encore heureux. M'a fait adorer. Tu as vu ce que j'ai réussi à faire ? Si je peux encore t'être utile, appelle-moi, ma douce. Eh bah, très bien. Euh... Bon, bah, adieu, Récupixan. On ne veut plus te voir. Non, en vrai, on aura encore besoin de lui. Les flammes qui bloquaient le chemin ont été éteintes. Je vous conseille d'avancer. Bah, écoute. J'y comptais bien. Euh, Marpo, regarde. C'est ouvert, maintenant. Wouah, t'es vraiment impressionnant. Tu peux vraiment tout faire. Je te laisse passer devant. Vas-y, entre. Bah, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ah oui, alors, attendez. Il y a des pots. J'aimerais bien récupérer des... Des flèches. Ah, d'accord. Aucune flèche. Yes, j'adore. Bon, on devrait trouver des munitions à l'intérieur, je pense. Donc, c'est parti. Yes. Le... Dernier temple du jeu. Ah, Link, il n'est pas aussi déter. Déter. Attention. Ah, quand même. Si, si. Il est toujours déter. Yes. Bon, bah, on va voir ce que c'est. Je ne me souviens pas du tout de ce temple. Donc, franchement, ça va être un peu la redécouverte. Donc, ça me fait plaisir. Grand sanctuaire ancien. Ah, d'accord. Il y a déjà une statue de Kaepora Gaébora. Non, je rigole. C'est juste un hibou random, je pense. Ok. Bon, ça ressemble quand même au temple de la terre, là, avec ses têtes qui crachent de la lave. Toutes ces statues, là. Bon, bah, j'espère trouver rapidement des flèches. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a la... C'est vrai qu'il y a ça, là. Bah, je ne sais plus comment on fait. Alors, attendez. Je vais essayer avec mon inspire. Ok, voilà. Ça fait tomber de l'eau. Et je pense qu'on peut le faire avec l'épée, aussi. Alors, attendez. J'aimerais bien le faire avec l'épée. Peut-être avec les clas célestes. Est-ce que ça marche ? Ok, ça marche aussi. Bon, c'est bon, à savoir. Et du coup, il va falloir progresser, bah, comme ça, simplement. Je ne sais pas par où commencer. Bah, par là. On n'a pas trop de choix pour l'instant. Je vais utiliser mon inspire. Je n'ai pas trop envie. Ah, je ne peux pas faire comme l'arc, malheureusement. Ah, bah, là, on peut créer, du coup, des plateformes d'obsidiennes, comme dans The Wind Waker. Ça, c'est bien. Voilà. Oula. Ah, ça tombe vite, hein. Oh là là, il faut se dépêcher, hein, quand on fait ça. Wow. Bon, on a des trucs à creuser. Ah, une fée, d'accord. Est-ce que j'ai besoin de fées ? Ah, bah, oui, écoutez, autant se servir, hein. Bah, on peut, donc. Je ne vais clairement pas me gêner. Ah, bah, des flèches. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, on sera tranquille. Voilà, douze flèches, c'est bien. Et bah, du coup, allons-y. Euh, il faut aller en face. Ah non, ok, pas vraiment. Il ne faut pas vraiment aller en face. On ne pourra pas, je pense, parce que c'est trop loin. Enfin, c'est trop haut. Là, il y a du courant. Voilà, c'est ça. Du coup, on va pouvoir aller de ce côté-là. Allez, c'est parti, attention. On y va. Ok, c'est bon. Bah, tranquille. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, les gars, là. Vous faites quoi ? Vous faites quoi, là ? Voilà, ça dégage. Oh, le crâne d'or. Alors, attendez, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Je veux mon crâne d'or, hein. Je suis désolé, mais je pense que vous aurez fait pareil. Vous auriez fait pareil. Ok, bon, bah, c'est bon. Où sont les chauves-souris, là ? J'entends des chauves-souris. Oh, bah, attendez, mais c'est un coffre, ça ? Ah oui, il y a un coffre, il faut faire le tour. Bon, écoutez, on verra. Ah, mais j'ai pas de clé. Comment j'ai une clé, moi ? Ah, attendez, c'est là-haut. C'est là-haut, regardez. Il y a un lierre. Parfait, on va pouvoir s'agripper dessus. Voilà, c'est là où il y a la clé ? On va voir. Ah non. Mais, il y a un truc à activer, je pense, quelque part. Mais j'avoue que là, je ne sais pas trop. Attendez, je vais tester un truc. Est-ce que de là, si je bute le boco, là, ça fait quelque chose ? Hum, ça ouvre. Ah si ! Ah, bah, ça a ouvert la grille. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Et est-ce qu'on peut s'agripper au coffre avec le grappin ? Parce que je ne suis pas sûr, en fait. Et non, malheureusement. Bon, il va falloir trouver un chemin par là-bas. Il va sûrement y avoir un lierre ou quelque chose. Ah oui, mais attendez. Est-ce que je peux aller jusque là-bas avec le truc ? Parce que j'avais l'impression qu'il se cassait rapidement. Mais peut-être que non, en fait. Donc, écoutez, je vais défoncer encore une fois cette petite chose. On va voir si ça me permet d'arriver au bout. Et au pire des cas, bah tant pis. Allez, pitié. Ah bah oui, c'est stable. Ah bah parfait. Cool. En fait, c'est quand on est emporté par le courant, je pense que ça reste. Et quand il n'y a pas de courant, par contre, ça s'enfonce très vite dans la lave. Donc, ce doit être ça le délire. Par contre, les gars, faites-moi le plaisir de ne pas me tuer tout de suite. Voilà. Mourez. Bon bah du coup, c'est bon. Ah, merci pour les flèches. C'est gentil. Ah, je suis à 35 flèches. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais le carquois amélioré à plus 15. Donc ça, c'est bien. Et là, je ne loupe rien, on est d'accord ? Non, bah écoutez, je crois qu'on est bon. Du coup, je vais pouvoir choper la clé parce que là, bon, bah, c'est obligé que ce soit la clé. Donc, c'est parti. Ah, nice. Vraiment, ça, c'est cool. Attention, c'est bien la clé. Ok, on va pouvoir continuer. Du coup, c'est parti. Oh, bah alors ? Eh bah alors, il s'appelle Aurélio. Alors, celui-là, je ne suis pas sûr qu'il a un lien avec une pierre précieuse. Euh, je ne sais pas. Ah, enfin un peu d'air. Wow, tu m'as fait une de ces frayeurs. J'ai cru que c'était un monstre. Oh, je vois que tu as des gants crustous. Dis-moi, t'es qui et tu fais quoi ici ? Euh, en vérité... Hum, je vois. Ah, moi, je suis Aurélio, Mogma en chef. Ah oui, d'accord, c'est le chef des Mogma. Pour ne rien te cacher, c'est moi qui ai inventé les gants que tu portes. Ouais, t'as pas l'air très doué, toi. T'es pas au courant ? On dit qu'il y a un grand trésor ici. Mais aucun de ceux qui l'ont cherché n'est jamais revenu pour en parler. Combien de chasseurs de trésors ont disparu ici ? Nul ne le sait. Je t'avertis en tant que compagnon chercheur de trésors. Tu souhaites continuer ton chemin malgré tout ? Bah ouais, écoute. Oh, je vois, laisse-moi te raconter une légende qui circule parmi les chercheurs de trésors. Elle est bien connue de tous les Mogma. T'es prêt ? La statue qui sereine sommeille face à sa sœur et la clé du passage vers le trésor des rois. Ok. Euh, donc il y aura une statue endormie face à une autre statue. Euh, peut-être pas endormie, je sais pas. Rassemble ton courage et fais taire ta peur. Jette-toi dans sa bouche et la voix s'ouvrira. Ok, donc il faudra se diriger vers la statue endormie. Souviens-toi bien. Merci. Bon, j'essaierai de m'en souvenir. Mégas sont en train de fouiller les environs à la recherche de trésors. Si tu te perds, n'hésite pas à leur demander conseil. Bon, peut-être très sympa ce Aurélio. Merci beaucoup. Allez, on va progresser dans le temple. C'est par là. Du coup, j'ai hâte de savoir ce que c'est cette histoire de statue. J'espère que c'est bientôt. Pour pas que j'oublie parce que bon. On verra. Je ne sais plus du tout ce que c'est l'énigme. Ah, alors attendez. J'ai vu un Les Elphos amélioré. Et il y a déjà la clé du boss. En forme de clé en plus. Incroyable. Alors attendez, c'était là-bas. Il y avait... Ah ouais, je crois que c'est un Les Elphos amélioré. Il est bleu cette fois-ci. Ok, bah du coup, c'est par là-bas. On n'a pas trop le choix de toute manière là. Oh, bah attendez. Ah, regardez, c'est ça. Il y a la statue endormie et... Ah oui, je me souviens. À un moment, il faut choisir entre droite et gauche. Ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est là-bas qu'il faudra choisir. Ok. Eh bah écoutez, on fera ça. Du coup, c'est bon. J'ai vu les statues. Tout va bien. Oh, attendez. Il y a les chauves-souris de ténèbres. Chauves-souris des ténèbres, simplement. Ok. Bah c'est parti. Ça dégage. Ah bah clairement là... Ah, je veux pas vous voir, hein. C'est le bestiole là. Ah ouais, ouais, clairement là. Salut toi. Vas-y. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Tu me déranges. Voilà, chais. Bien fait. C'est le bête. Oh les gars là. Ça va pas là. Et le coup de grâce. Et il passe sans souci. Excellent. Je vais voir si là-dedans, il n'y avait pas des... Des perles d'ambre ou des trésors. Bah regardez, là il y a un cœur, mais j'en ai pas besoin. Mais je préfère vérifier à chaque fois dans ces alcôves. On sait jamais, hein. Il peut toujours y avoir des choses cachées. Allez, on progresse. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, on peut aller à droite ou à gauche. À droite, on descend. À gauche, on monte. Je vais commencer par monter. Ah bah d'accord. Bah c'est vite fait. J'ai bien fait d'y aller en premier. Non, c'est bon. Il n'y a pas de monstre. Alors c'est quoi ? Bah des rubis en fait. Bah oui. Évidemment. Ok. Ah bah ça c'est sympa, on a des flèches. Et de ce côté, on a accès à... Bah je sais pas, à une porte ou des trucs. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais aller là du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Franchement, je ne sais plus du tout. Oh. Ah d'accord. Et est-ce qu'on peut choper ce truc ? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire avec cet interrupteur. On verra plus tard. Ah. Ah oui. Là, je me souviens, il y a les monstres un peu spéciaux. Je ne sais plus comment on les bat. Mais j'ai hâte de voir un peu comment ça se passe. Mais je me souviens de ces monstres. Allez, salut les monstres. Vous allez voir, c'est un monstre vraiment cool. C'est une... Ah oui, purée, j'avais oublié que c'était si gros. Ça s'appelle comment ? Une magme, très bien. Bref, il faut la solidifier avec... Ah mais si, mais je sais. Il doit y avoir des petites bulles d'eau là qui traînent quelque part. Donc il va falloir en trouver, je pense. Parce que c'est une... Ah. En fait, je sais. Je sais, je sais ce qu'il faut faire. Regardez. Vu qu'elle sort de la... Attendez. On va la faire nous attaquer. Attaque-moi. Ah, ça y est. On va faire en sorte qu'elle pousse ce truc. Normalement, ça devrait le faire. Attention. Est-ce que ça marche ? Ouais, c'est bon. Ça marche parfaitement. Merci beaucoup la magme main. Je suis arrivé d'où ? Ah, il y a aussi un passage. Ah oui, ça c'est plus tard. Faudra faire baisser le niveau de la lave dans mes souvenirs. C'est un truc comme ça. Du coup, je vais passer par là. Et la magme main, on s'en occupera un peu plus tard. Ok, il y a tout un parcours à faire. Donc c'est parti. Alors, on va gagner du temps évidemment. Je vais utiliser mon grappin. Je ne vais pas me gêner là-dessus. Donc on y va. Ah ouais, non. C'est clairement plus rapide. Wow. Oula. Dégage-toi. Oh, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Et c'est des flèches. Ok. Et encore des flèches. Bon, alors eux, ils vont me tirer dessus clairement pendant que je serai en train de marcher sur le lierre. Donc, on va s'en débarrasser maintenant. Parce que sinon, ça va être relou. Attention. Alors, il m'a looté quoi ? Des flèches, ok. Et toi ? Et toi, un rubis ? Bon, tant pis pour les loots. Je vais les laisser tranquilles pour une fois. Oh. Ah non, ok. Très bien. Allez, on y va. Ah bah c'est par là. J'espère que je ne vais pas manquer de coffre. De toute façon, on aura la carte au bout d'un moment. Donc, on ne va clairement pas les manquer. Mais bon. Oh là là. C'était un peu juste là. Ce que j'ai fait. Ok, là je peux passer en bas si je veux. Mais je vais d'abord aller en... Ah bah non, je ne peux pas aller en face. Bon bah écoutez, je n'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Donc, c'est parti. Ouais, allez, je descends. Est-ce que c'était le bon choix ? Ah oui, c'est ça qu'on voyait. Ok. Et ça, je ne pourrais y aller que plus tard. Donc, je pense qu'on est bientôt au mini-boss en vrai. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a le mini-boss. Mais à mon avis, on n'est pas très très loin. Enfin, en tout cas, je pense que je devrais bientôt obtenir l'objet du temple. Bah attendez, ne me dites pas que c'est lui le mini-boss. Ah bah ça va, c'est un lézard. Bah c'est tranquille, allez hop. Allez hop. C'est tout ? C'était pas le mini-boss. Je veux pas croire à cette sottise. Non, non, non. C'est beaucoup trop facile. Je suis désolé, mais... Enfin bref. Est-ce que... C'est où le... Ah, c'est là, regardez. Oh, bah attendez, il y a un coffre en bas. J'aimerais bien le récupérer. Ça serait pas mal. Je pense qu'il va falloir faire tout un tour pour ça. Donc, on verra plus tard. Oh ! On a un petit truc à actionner. Malheureusement, je ne peux pas encore passer par là. Donc, on va passer par cette porte. On va voir ce qu'il y a derrière. Ah, ok. Une grande salle un petit peu. Ok. Bon, bah cool. Nickel. Ah, on a des rubis à choper. Je vais les choper. Je sais qu'il y a le ténèbre piute là. Ou je sais pas quoi. Le ténèbre piute. Mais bon, je m'en fous un peu. Merci pour les rubis. Ça fait toujours plaisir. Et je me... Ah, si, voilà. Je me disais bien qu'il y avait un passage ici. Donc, je vais en profiter. Donc, je vais prendre tous les rubis. Oh, on peut choper des trucs. On peut choper des bombes. C'est pour quoi ? Ah, c'est pour lui ? Mais non. Je pense que ça doit servir à autre chose. Ah, attendez. Regardez là-bas. Là-bas aussi, il y a des rubis. Donc, je pense qu'il y a un passage intéressant au bout d'un moment. Enfin, là, ça ne me semble pas giga intéressant non plus. Oh, bah, j'ai loupé un rubis. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un rubis. Ah, on a un truc de lumière. Ah, et les chauves-souris ne craignent pas la lumière. Tiens, c'est bizarre. Et là, on peut... Non. Ok. Ah, mais justement, attendez. Attendez, attendez. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement amener les bombes vers la lumière ? C'est peut-être ça. Est-ce que le rocher va exploser ou... Il y a peut-être moyen. Attendez. On va voir. Ah non, ok. Je pensais que ça allait vraiment faire un gros éclairage et que ça allait tuer les chauves-souris, mais... Oh ! Ah bah, attendez, regardez. C'est là, en fait. Ok. Tout simplement. Du coup, c'est reparti. Ah ouais, on y va. Voilà. Et on fait bien le tour. Ouais, il faut exploser les... Le truc sur la tête. Voilà, sur la statue. Ok, nice. Ah, je m'imaginais tellement des trucs avec les chauves-souris des ténèbres. Ah, ça aurait pu marcher, en vrai. On voyait le rayon de lumière et tout. Alors, ça fait quoi, du coup ? Ah oui, ça va créer du courant, en fait. Ah oui, oui, c'est bien, ça. Et oui, comme ça, on va pouvoir se balader sur la plateforme d'Obsizienne. Excellent. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est cool. En tout cas, bien plus sympathique que le Temple de la Terre. Pour l'instant, il n'y a pas de... Pas de débat possible. S'il te plaît. Voilà. On va faire les classes élèves, ça ira plus vite. Ah, c'est trop loin, sérieux. Bon, attendez, on va faire la technique des bombes, ça sera plus simple. Allez, hop, ça dégage. Voilà. Hop là. Bon, eh bien, c'est bon. Là-bas, il y a encore un Ténépiout. Et des Zygoteaux. Comment allez-vous, les gars ? Oula, je fais n'importe quoi. Attendez, on va se débarrasser de la chauve-souris. Allez, hop. Toi, tu dégages. Et toi aussi. Et voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'il me donne un truc sympa ? Il m'a donné un crâne décoratif. Pour le respect de Valentin, je vais quand même le prendre. Avant de me faire choper par les chauves-souris. Please. Ah, c'est raté. Oh, je suis dégoûté. Je suis maudit. Mais le bouclier est censé me protéger des malédictions. C'est bizarre, non ? Bon, je dois attendre, apparemment. Je dois attendre de ne plus être maudit. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ces chauves-souris de l'enfer. Non, mais vous êtes sérieuse ? Allez, sérieux, là. Oh, je vous déteste. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Vraiment. Ok, ça y est. Voilà, ça dégage. Oh là là, quel... Oh, vraiment, c'est monstre insupportable. Bref. Du coup, ça y est. Là, je peux enfin profiter de ça. Nice. Je me demande si là-bas, il n'y avait pas un... Ah non, ok, ça se casse ici. Ok, très bien. Alors, toi, petit zigoto de la night, tu vas crever. Est-ce que tu meurs ? Oui, c'est bon. Eh bien, du coup, ça y est, je... Ah non, j'ai cru que j'avais loupé un truc. Je m'étais dit, mais what ? Il y avait clairement un problème, mais non. Mais non, tout va bien. Par contre, là-haut, j'ai vu des bombes à choper. Ah, mais non, mais c'est le truc de... Ok, non, non, c'est bon, tout va bien. Il faut d'abord aller là. Moi, je veux la clé. Je n'ai pas de clé, donc... Enfin, je ne crois pas avoir de... Oh, bah, attendez, il y a un magma, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, dis-donc ? Argy, ok. Oh, c'est bon pour les courbatures, ça. Hein ? Je ne savais pas qu'il recrutait encore de nouveaux joyets. Eh, désolé de te l'annoncer, mais ça ne me fait ni chaud ni froid, votre truc. Je ne vous dirai rien. Et ce n'est pas un spectacle. Va donc voir ailleurs. Il n'a pas capté que j'étais un gentil. Bon, on va le libérer. Comment on le libère ? Il faut juste couper, là. Bah, non, sinon, il va tomber dans la lave. Ah, attendez. Non, je ne sais pas trop comment on va faire, mais il doit y avoir un mécanisme quelque part. Attendez, est-ce que le... Je vais vérifier un truc. Ah oui, ça marche. Ok. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais on va bien voir. Ah, ok, c'est juste pour des rubis. Bon. C'est pas hyper ouf. Alors, euh... Un rubis, super. Et là-bas, il y a quoi ? Ah oui, là-bas, on peut passer. Ok. Bon, je vais libérer le passage. Ça sera mieux. Ah oui, on nous met de la poussière pour nous faire comprendre qu'il faut utiliser le... Le... Bah, le truc à poussière, justement. Bref. Ok, alors, ça, ça doit être une clé, du coup, j'imagine. Mais je ne sais pas comment on va pouvoir le libérer. À mon avis, il faut faire baisser le niveau de la lave dans un premier temps. Et après, on va pouvoir le... L'aider. Ah, mais oui, oui, oui. Ok, je vois. D'accord. C'est bon, je vois. Ok, euh... Pour l'instant, on doit le laisser. En tout cas, je crois. Donc, euh... Bah, tant pis pour lui. Je suis désolé, mon gars, mais je reviendrai te chercher. Pour l'instant, du coup, je dois me charger de la magma. Je crois que c'est la... Bah, ma priorité. Allez, hop. C'est par là. En espérant que ce soit, du coup, le mini-boss. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça serait stylé d'avoir l'objet du temple juste avant de nous quitter. Comme au dernier donjon, je trouvais que c'était pas mal. Bref, je vais commencer à creuser ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh... Bah, rien d'intéressant. Et tout ça, là, ça sert à rien, mais d'accord. Je crois qu'il faut amener de l'eau à un moment, à un truc. Est-ce qu'on peut pas les porter ou... Ah, mais si, avec le scarabée, je pense qu'on peut les porter. À un moment, je crois qu'il va falloir les récupérer, enfin, les transporter, donc peut-être que je ferais ça avec le scarabée. Avec les petites, comme ça, ça doit le faire. Attendez, j'ai... Ah, je me disais bien que j'avais entendu un... Une chuchu. Voilà. Ciao. Adios. Et là, il y a quoi ? Ok. Oh, du minerai d'ordine. Parfait. Et voilà. Bon, bah, c'est juste des rubis. Très bien. Merci pour le cœur. Et ça y est, je continue. C'est par là. Mais attendez, il y en a plein, là. Je vais me contenter de récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Et après, je vais continuer. Trop drôle. On dirait qu'on peut passer comme si on peut creuser. Vous savez, comme dans Twilight Princess, avec le mode loup. Des fois, on peut creuser sous les murs. Et du coup, bref, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Alors là, on a une nouvelle fée. Je ne vais pas me gêner, clairement. Ah, bah, c'est raté. Ce n'est pas grave. Je n'en ai pas besoin. Bref. Ah. Alors, attendez. Déjà, je vois qu'il y a un coffre. Merci pour la gélatibule. Je ne sais pas trop ce que c'est, en vrai. Ah, bah, ce serait peut-être la carte. Ce serait bien, non ? Et c'est un cristal maléfique. Ok. Ah, oui, c'est là où il faut amener l'eau. Ok. Bah, amenons de l'eau. Normalement, avec le scarabée, ça devrait le faire, quand même. Attendez, je vais essayer ça. Et on va voir si ça marche. Ok, ça ne marche pas du tout. Comment je vais transporter ça, du coup ? Non, mais sérieux. Ah, peut-être que... Ah, si, je crois qu'il faut percer. Ah, oui, c'est ça. Il faut percer. Et là, on est bien. Ok. Bon. Ah, oui, c'est bon. J'ai réussi. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Et du coup, c'est bon. Bah, du coup, je peux passer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire ici ? Peut-être, hein. Ah, bah, ok, d'accord. Ça, c'était un peu le tuto. Ok, ça nous faisait automatiquement utiliser l'attaque des stocks. Très bien. Allez, toi, tu dégages. Merci pour la gélatibule. Parfait. Alors là, on a quoi ? Des rubis ? Ok. Cinq rubis, c'est bien. Et là-bas ? Ok, bon, bah, très bien. Je crois que j'ai fait le tour de cette salle. Rien de bien intéressant si ce n'est de l'abondance d'eau. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, voilà. On va continuer de ce côté, du coup. Salut, les gars. Oh, non, il y a les chauves-souris des ténèbres. Je vous déteste. Ok, c'est bon. Non. Ok, c'est bon. J'ai eu toutes les chauves-souris. C'est ça qui m'a importé. Le reste, c'est pas très grave. Allez, hop. Le coup de grâce, s'il te plaît. Nickel. Bon, bah, c'est bon. Je vais pouvoir continuer. Et là, rien d'intéressant. Allez, on y va. À fond. Là, il y a quoi ? J'ai trois de te savoir à chaque fois. Ah, c'est là où on va pouvoir défoncer le... Ouais. Là, c'est le mini-boss. Parfait. Ok. Ah, il y en a deux. Regardez. Il y en a deux. Eh bien, parfait. Là, on est face au mini-boss. Donc, il va falloir choper de... Ah, bah, c'est bon. Venez. Voilà. On va les buter avec l'eau. On devrait pouvoir les paralyser assez facilement. Voilà. Et là, on devrait être tranquille. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, sortez les mains. Ok, j'en ai eu une. Est-ce que ça marche ? Oui, c'est bon. Ah, elle est morte. Ah, mais ça va vite. Oh, mais c'est en un seul coup. Franchement, c'est bien. Ah, mince. Eh, je croyais qu'elle était apparue en dessous. Ah, bah, zut alors. Ok, vas-y. Là, là, tu peux me soulever. Soulève-moi. Allez. Nice. Bon, bah, elle a clairement signé son arrêt de vie. Là, elle est morte. Elle vient là. Viens là, ma petite main, là. Ma petite mag-main. Allez, dégage. Elle fait moins la maline, là. Et voilà. C'est terminé. Franchement, hyper facile, le combat. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Et du coup, le niveau de la lave baisse. Et lui, il va pouvoir être libéré. Je ne sais comment. Il doit y avoir un levier quelque part ou... Bref. Je verrai bien. Pour l'instant, on va voir ce qu'il y a dans cette salle. Il va me dire un truc. Eh oh ! Mais t'es le roi de la baston, frangin. Je t'ai vu battre ces monstres à plate couture. Je suis fan. Tant qu'à faire, tu veux pas me décrocher de là ? Eh bah, écoute. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, attendez. Regardez. En bas, il y a carrément un niveau inférieur. Avec une porte et tout verrouillée. Il y a plein de choses à faire, j'ai l'impression. Là ? Ah bah là, on y est déjà allé. Ok. Parce qu'on a eu le coffre. Très bien. Je ne sais pas quoi faire du tout. Je pense que je vais simplement libérer ce... Cette pauvre bestiole. Ça sera mieux. Ouais. Parce que là, je crois avoir fait le tour. À moins que là-haut. Est-ce que je suis allé là-haut ? Attendez, j'ai un doute. Ah non, c'est juste une autre plateforme pour récupérer du... Ok. Je préférais être sûr. Non, mais on ne sait jamais s'il y a un truc que je rate. Après, ça... Après, ça m'embête. Bref. Là, on devrait pouvoir appuyer sur un bouton ou quelque chose pour délivrer ce mogma. Le pauvre. Ben, en fait, je ne sais pas. C'est où ? Je ne sais pas du... Ah, si, c'est là. C'est là. C'est là. Parfait. Ok. Est-ce qu'on peut creuser là-dessus ? Et là, je pense que c'est... C'est là où on va avoir encore un nouveau trou. Peut-être. Oh ! Ouais, c'est là. C'est clairement là. Enfin, en tout cas, je pense. Et ouais, regardez ces trous. On ne peut toujours rien en faire, malheureusement. Donc, on va délivrer le mogma. Oh ! Ah ben non, mais il faut le fouer. Et du coup, c'est sûrement lui qui va nous donner le fameux objet. Le fameux trésor dont on nous parlait. Comment il s'appelait déjà ? Ben, je ne sais plus. Yahoo ! Je suis sauvé ! Je ne sais pas qui t'es, mais merci. Tu es aussi venu chercher des trésors ? Euh... Ouais ? Non ? Des trésors ? Quoi ? Allez, on sait très bien tous les deux pourquoi t'es venu jusqu'ici. Ça se voit à ta tête. T'es là à cause de la légende de la statue qui dort, hein. Mais dis donc, tes gants sont un peu vieux. Tu les as trouvés au dépôt de toi ou quoi ? Bon, euh... Allez, en guise de remerciement, je vais te donner mes gants collection spéciale. Juste un instant. Nice ! Et voilà, c'est ça qu'on obtient. Ah ben, merci beaucoup, monsieur. Tiens, prends ! Ils étaient enterrés bien au chaud dans un coffre. Alors, ils ne sont pas sales du tout. Tu n'en trouves pas des cops à n'importe où. Alors, fais-y attention. Bah, ok, je file. Adios. Allez, adieu, mon gars. Du coup, on a libéré, hein, le mag... Le mogma. C'était Argy. Et on obtient... Bien sûr, les gants mogma. Même les mogma ne mettent pas souvent les pattes sur des gants creusent tout de cette valeur. Ils permettent non seulement de creuser, mais aussi de s'engouffrer sous terre. Cherchez des trous un peu partout. Et donc, on en avait vu quelques-uns comme ça. Euh... Bah, du coup, on ne va pas se gêner, clairement. Je vais vous montrer l'exemple. Et après, on s'arrêtera pour cet épisode. C'est déjà pas mal, je pense. Et on fera la suite du temple au prochain, bien sûr. Mais je vous montre quand même, voilà. C'est une nouvelle phase de jeu. Et on peut frapper, voilà. On donne un petit coup de... J'allais dire de nunchuck. Enfin, de wimote. Mais non, pas du tout. C'est un dracon, en fait. Allez, hop. Et on avance. Et là, on peut pousser les bombes, en fait. Eh, offrangin, alors, t'es content des gants ? Bah, ouais, clairement. Allez, hop. Si on fait ZL, apparemment, voilà. On peut voir la surface. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, c'est plutôt pratique. Bref. Là, si on fait ça, ça pousse la bombe. Donc, c'est plutôt cool. Et on peut remonter. Vous savez, il y a des petits puits de lumière, là. Donc, on va, bien sûr, s'en servir. On peut accélérer, je crois. Avec B ? Ah oui, avec B. On accélère. Donc, ça, c'est plutôt très, très bien, même. Voilà. Donc, cette phase tuto est intéressante. En plus, elle nous donne plein de rubis. Donc, euh... Ah bah, moi, ça me plaît, hein. Quand il y a du rubis à la clé, euh... Pour moi, c'est bon, hein. Allez, hop. On va s'engouffrer, euh... À la surface. Et on fait... Ah, très bien. Ah, franchement, c'est trop cool. On va débloquer plein de choses grâce à ça. Et puis... Et puis, voilà. On va se garder la suite de ce temple au prochain épisode. Je n'ai pas de clé, donc je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, euh... Bah, pour l'instant, on va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. On se sera trimbalé le Récupix. Oh là là, quel enfer, ce robot ! Mais bon, au moins, on a pu découvrir un peu le début du Grand Sonctuaire Ancien. Donc, ça me fait très plaisir de faire ce temple. Il est sympa, franchement. Je m'attendais à pire. Donc, euh... Très content de ce début. J'espère que la suite sera également bien. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une Triforce bleue en bas de la vidéo. On se retrouve demain à 10h pour la suite. C'était Irinko. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501